France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Quel texte, quel auteur avez-vous choisi pour cette dictée, Rachid ? Alors aujourd'hui, j'ai pris un extrait de Balzac, Le lit dans la vallée. Le lys dans la vallée, super. Très très joli texte. Rachid Santaki va lire la dictée une première fois, puis plus lentement, vous prendrez alors des notes avec les auditeurs de France Culture. Et enfin, nous procéderons à une lecture corrective à deux voix pour tenter d'estimer vos erreurs possibles, de corriger ce qui a pu poser question. Le texte est à retrouver, je le dis pour ceux qui nous écoutent, en intégralité à la fin de cette dictée sur franceculture.fr. Évidemment, pas avant, il est interdit de tricher, de courir dans sa bibliothèque chercher le livre. Le but, c'est de se mesurer quand même un peu au mot et à ce texte de Balzac. Est-ce que tout le monde est prêt ? Nous sommes prêts. Vous êtes prêtes ? Très bien. Très bien, un stylo, un papier, vous avez tout ce qu'il vous faut. J'espère aussi qu'il y a des jeunes qui nous suivent pour cette dictée. N'hésitez pas à leur sortir la tête de leur jeu, de leur livre ou de leurs écrans, si vous êtes en famille derrière le poste, pour qu'ils participent avec vous, adultes, en famille. C'est très bien et c'est très rigolo à faire aussi cette dictée. D'ailleurs, en cours de route, Rachid Santaki s'arrêtera après une première longue phrase. Ce sera la fin de la dictée pour les écoliers. Comme il l'indiquera, les adultes, eux, doivent continuer. Puis si les écoliers veulent aller jusqu'au bout, ils sont bien sûr invités à nous suivre. Rachid, c'est à vous. Merci Olivia. Donc, première lecture. De cette assise sortent les spirales des liserons, à cloche blanche, les brindilles de la bugrane rose, mêlées de quelques fougères, de quelques jeunes pousses de chêne, aux feuilles magnifiquement colorées et lustrées. Fin de la dictée pour les écoliers. Toutes s'avancent prosternées, humbles comme des saules pleureurs, timides et suppliantes comme des prières. Au-dessus, vous voyez les fibrilles déliées, fleuries, sans cesse agitées de l'amourette purpurine qui verse à flot ses enterres presque jaunes. Les pyramides, neigeuses du pâturin des champs et des eaux, la verte chevelure des brômes stériles, les panaches effilées de ces agrostices nommées les épis du vent, violâtres espérances dont se couronnent les premiers rêves et qui se détachent sur le fond gris de l'un. Point de suspension. Voilà pour cette première lecture. Beaucoup de fleurs, beaucoup de noms. Beaucoup de fleurs. Oui, oui, c'est une lecture très fleurie. Très végétale, exactement. Bonne chance, j'espère que vous avez la main verte en plus. On va le découvrir. Anne Landoy, c'est parti pour la dictée. De cette assise, sortent les spirales des liserons. De cette assise, sortent les spirales des liserons à cloche blanche, virgule. À cloche blanche, virgule. À cloche blanche, virgule. Les brindilles, les brindilles, les brindilles de la bugrane, les brindilles de la bugrane rose, virgule. Je répète, les brindilles de la bugrane rose, virgule. « Mêlées de quelques fougères, virgule. » « De quelques fougères, virgule. » « De quelques jeunes pousses, de quelques jeunes pousses, de quelques jeunes pousses de chênes aux feuilles. » Je répète, « De quelques jeunes pousses de chênes aux feuilles. » « Magnifiquement, magnifiquement colorées et lustrées. » Fin de la dictée pour les écoliers, « De quelques jeunes pousses de chênes aux feuilles. » « Toutes s'avancent, toutes s'avancent, prosternées, virgule. » « Toutes s'avancent, prosternées, virgule. » « Humbles comme des saules pleureurs, virgule. » « Toutes s'avancent, prosternées, virgule. » « Humbles comme des saules pleureurs, virgule. » « Timides et suppliantes, timides et suppliantes comme des prières, point. » « Au-dessus, virgule. » « Au-dessus, virgule. » « Voyez les fibrilles déliées, virgule. » « Au-dessus, virgule. » « Au-dessus, virgule. » « Voyez les fibrilles déliées, virgule. » « Fleuries, virgule. » « Sans cesse agitées. » « Sans cesse agitées. » « Vous voyez les fibrilles déliées, virgule. » « Sans cesse agitées. » « De l'amourette purpurine. » « Sans cesse agitées. » « De l'amourette purpurine qui verse à flot. » « Ses enterres presque jaunes, point. » « Je répète sans cesse agitées. » « De l'amourette purpurine qui verse à flot. » « Ses enterres presque jaunes, point. » « Les pyramides, les pyramides neigeuses, les pyramides neigeuses, les pyramides neigeuses, du pâturin des champs, les pyramides neigeuses du pâturin des champs et des eaux, virgule. » « Les pyramides neigeuses du pâturin des champs et des eaux, virgule. » « La verte chevelure, la verte chevelure, les pyramides neigeuses du pâturin des champs et des eaux, virgule. » « La verte chevelure, la verte chevelure des bromes stériles, virgule. » « Les panaches, les panaches effilées, les panaches effilées, les panaches effilées. » « De ces agrostices nommées les épis du vent, point, virgule. » « Violâtres espérances, violâtres espérances dont se couronnent les premiers rêves. » « Excusez-moi, je tourne ma page, mais voilà, j'étais mal… » « Je vais répéter, pas de souci. » « Alors, j'en étais à les épis du vent, voilà, j'ai un petit peu sur le… » « Très bien, pas de souci. Les panaches effilées de ces agrostices nommées les épis du vent. » « Je tiens mon téléphone en même temps, dans mon coin. » « Point, virgule. » « Alors, les épis du vent. » « Les épis du vent, point, virgule. » « Point, virgule, les épis du vent. » « Point, virgule. » « Mais vous n'écrivez pas le point, virgule. » « Non, j'ai pas écrit le point, virgule, j'ai bien dessiné, là. » « Violâtres espérances, violâtres espérances, violâtres espérances dont se couronnent les premiers rêves. » « Violâtres espérances dont se couronnent les premiers rêves. » « Et qui se détachent sur le fond gris de l'un. » « Point de suspension, je répète. » « Et fin de la dictée sur ces trois points. » « Je laisse aussi notre souffle en suspension, Rachid Santaki. » « On se refait une petite lecture. » « Comme ça, ça vous permet de vous relire, Anne. » « Avec nous, les auditeurs de France Culture, si vous souhaitez relire une dernière fois, on y va. » « Sortent les spirales des liseurons à cloche blanche, virgule. » « Les brindilles de la bugrane rose, virgule. » « Mêlées de quelques fougères, virgule. » « De quelques jeunes pousses de chêne aux feuilles magnifiquement colorées et lustrées, point, virgule. » « Fin de la dictée pour les écoliers. » « Toutes savances prosternées, virgule. » « Humbles comme des saules pleureurs, virgule. » « Timides et suppliantes comme des prières, point. » « Au-dessus, virgule. » « Voyez les fibrilles déliées, virgule. » « Fleuries, virgule. » « Sans cesse agitées de la mourette purpurine qui verse à flots ses enterres, presque jaunes, point, virgule. » « Les pyramides, neigeuses du pâturin, des champs et des eaux, virgule. » « La verte chevelure des brômes stériles, virgule. » « Les panaches effilées de ces agrostisses nommées les épis du vent, point, virgule. » « Violâtres espérances dont se couronnent les premiers rêves et qui se détachent sur le fond gris de lin, point de suspension. » « Je vous remercie. » « Je vous remercie. »